Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Dans un instant, Florence Pernel sera avec nous. Florence Pernel, formidable comédienne qu'on va retrouver samedi soir, demain soir, dans Enquête Parallèle. Elle incarne une journaliste, reporter de guerre. On va parler de cette... Ça cartonne toujours le téléfilm du samedi soir. Absolument, absolument, elle sera avec nous dans quelques instants. Très bon score hier pour complément d'enquête. Oui, je vous ai sorti des scores. 1,8 million de téléspectateurs. 1,5 million de mon côté. 1,5 million de mon côté. Mais 1,5 million, c'est un très, très... Ça ne vaut pas à Nuna. Non, ça ne vaut pas à Nuna, mais on ne peut pas comparer. Ça a fait 18,5% de parts de marché. À titre comparatif, 1,5 million pour complément d'enquête. Et Camille et images sur TF1, 734 000. Ça ne marche pas. Pour Camille Combat, elle a 12,4% de parts de marché. Donc on voit vraiment la force de complément d'enquête qui est arrivée en tête. Avec un document extrêmement fort aussi, avec des images... Et puis une vraie enquête. On pourra reprocher peut-être ce qu'on a dit, nous, à Tristan Walec, sur le fait qu'il n'y ait pas grand-chose sur Cyril Hanela. Pour le coup, c'était assez fort. Et puis nous, on peut revenir sur le fait qu'on a discuté avec le réalisateur. Et nous, on peut préciser que ce ne sont pas les images de Yann Moix. Qui a précisé qu'il allait porter plainte, mais ce sont les images du producteur qui lui appartiennent. Et ce n'est pas Yann Moix qui filme, puisque sur la plupart des images, on le voit en contre-champ. Donc en train de filmer, justement, de part Dieu. Il peut y avoir une autre équipe aussi. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais dans ce cas-là, c'est l'autre équipe qui filme. Oui, mais pour le film de Yann Moix. Bref, on passe aux zappings. Tu comprends ce que je veux dire ? On continue notre débat tous les deux. Si vous faites un documentaire, vous pouvez avoir deux caméras. Oui, absolument. Donc c'est les images pour le film de Yann Moix, malgré tout. C'est vrai aussi. Donc voilà, ce n'est pas aussi vrai, c'est vrai. Allez, le zapping avec vous, Gilles. On commence par quoi ? On commence, je vais faire un MeToo pour les garçons. Ça continue pour les animateurs. Oh là là, ça a chauffé hier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie, au bar de CNews. Pascal Praud n'était pas d'humeur avant même qu'un de ses chroniqueurs s'exprime, Olivier D'Artigol. Il lui a repris la parole. Alors là, c'est très très fort. C'était un grand moment de télé. Olivier, je vous en prie. Ah mais si je ne peux pas le dire. Non, non, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'a connu... Non, 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 donc j'arrête de parler. Je vais dire qu'il y a beaucoup de franco-marocains qui ont dit, je serai content, quelle que soit la victoire de l'équipe. Olivier, Olivier. Bon, j'ai terminé l'émission. Mais non, ce n'est pas le problème. Non, non, vous ne pouvez pas me dire ce que vous allez dire. Mais ce n'est pas le souci. Avant que je l'ai prononcé. Mais on sait que vous allez dire. Je n'accepte pas ça, c'est inacceptable. Non, mais moi aussi, je sais ce que vous allez dire. Mais moi aussi, je sais ce que vous allez dire. Non, parce que moi, je pose des questions. Moi, enfin, enfin. Je pose des questions à quelqu'un qui est sur le terrain. Donc, je redis qu'il y a beaucoup de franco-marocains qui ont dit, quelle que soit l'équipe qu'on gagne, on sera content. Parce que je l'ai entendu, on a même fait des micro-trottoirs sur ces news. C'est incroyable, comme dans mon télé. Il est un peu comme vous. Il maltraite ses chroniqueurs. Absolument, je vous maltraite. Rien de vous. C'est de l'humour pour ceux qui nous écoutent. Ça fait sept ans qu'on fait l'émission midi ensemble. Donc, on se connaît bien. Rien ne vaut... Mais il faut bien le préciser. Qui aime bien, ça dit bien. Exactement. Rien ne vaut la chaleur et la tranquillité d'un studio de télé, Valérie. Thomas Soto l'a appris assez dépendant. Alors, ils étaient en direct de la place Stanislas à Nancy pour une émission délocalisée. Alors, elle a été perturbée par des grévistes municipaux de la ville. Alors, on est en direct. On va aller voir ce qui se passe. Parce que là, il y a un peu de bazar. Alors, allons-y. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous, on a des revendications depuis plus de deux mois. On ne demande pas grand-chose à notre employeur. On demande 70 euros bruts. Ce n'est pas la mort qu'on demande. On a des agents qui n'arrivent plus à manger, qui font de l'aide alimentaire auprès du comité d'action. Merci. On vous a donné la parole. On continue l'émission. Vous restez là. Vous êtes les bienvenus comme tout le monde à Nancy. Et on poursuit l'émission avec la météo de Valérie Maurice. C'est important de savoir s'il va faire chaud ou froid. Merci, en tout cas. Merci à vous. On aimerait bien avoir à manger, surtout. Ils préfèrent avoir à manger plutôt que la météo de Valérie Maurice. Bonjour, Florence Pernel. Merci d'être avec nous. Merci. Les transports parisiens étant ce qu'ils sont, ce n'est pas toujours facile d'arriver à l'heure. Mais on est ravis de vous accueillir et de parler avec vous de cette fiction formidable qu'on va découvrir demain sur France 3. Gilles, on continue le zapping. On continue le zapping. Alors, si évidemment on regrette le rapport PISA, vous en avez parlé avec vos débatteurs et qui montrent que les petits Français ne sont pas les meilleurs. Et bien, ceux qui faisaient leur marché ont aussi regretté ce rapport PISA dans l'actualité parce qu'évidemment, on a été les embêtés pour leur faire faire des calculs, leur demander. Vous n'aimez pas les micro-trottoirs ? Non, non, mais là, c'est rigolo quand ce n'est pas pour des... Quotidien, il les a épinglés. Entre deux carottes et un fromage, un journaliste pointe avec une ardoise au milieu du marché. Vas-y, 100 moins 45, combien ? 50. C'est bad. Et en deux secondes, tu te retrouves comme un nul avec le liner en bas. Les Français plus les maths, le compte n'est pas bon. Depuis la nuit des temps, les journalistes testent les adultes pour prouver que les gamins sont mauvais en maths. Aucune logique. On a trouvé ce même sujet en 86. Alors, les fractions ? Les fractions, qu'en pensez-vous dans un problème ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une fraction dans tout problème. Sinon, les assurances ne payent pas. Les choses n'ont pas changé sur les Français. Florence Pernel, vous avez testé dans le Parisien. Avant-hier, il y avait quatre questions PISA. Vous ne les avez pas... Non, j'évite. Alors, moi, j'ai essayé. Je dois avouer que j'ai échoué lamentablement. Je crois que j'ai dû avoir une bonne réponse. Et je l'ai fait faire à plusieurs personnes autour de moi. Ce n'était pas brillant non plus. C'était quoi, la première question ? Je ne sais même plus, mais c'est des trucs de courbes. Quand on ne sait plus faire. Quand on ne sait plus faire. De distance, entre deux points, etc. C'est quand même très compliqué, très abstrait. Mais c'est comme le code. Je ne sais pas si vous avez essayé de le repasser. Moi, j'ai regardé celui de mes enfants. C'est impassable aujourd'hui. En tous les cas, je ne le passerai plus. Oui, c'est pour ça que, voilà, classement PISA, il ne faut pas... Pourquoi il a changé, le code ? C'est-à-dire qu'il y a des tas de questions qu'on pose, qu'on ne nous posait pas à l'époque. Notamment sur les assurances, sur le climat. Ah bon ? On pose des questions sur le climat ? Ah oui, sur les conditions météorologiques, etc. Moi, je ne me souviens absolument pas de ça. Ça me semblait très simple. Tourner à droite, tourner à gauche, aller tout droit. Oui, les panneaux. Surtout sur les assurances. Oui, les trucs basiques pour les femmes. Moi, je n'ai pas réussi à faire des exercices. Pour les femmes. Je vais vous faire faire des exercices PISA. On va voir si vous la ramenez. Je ne suis pas sûre que vous le passeriez. On fera complètement d'enquête sur vous, plutôt. Vous passerez la soirée de... Je rigole aussi. Vous passerez la soirée de Noël avec elle, peut-être. Le 25 décembre, TF1 diffusera une soirée spéciale Mimimati avec un épisode inédit de Joséphine Ange-Gardia et un documentaire inédit. C'est une grande soirée de Noël. Elle était en aparté où elle est revenue sur les rumeurs, en la disant invalide, puisqu'il y a eu un tas de journaux qui disaient qu'elle ne pouvait plus marcher. Ça l'a beaucoup énervée. Il y a quelques semaines, vous avez subi une opération du dos pendant de longues heures. Comment vous allez aujourd'hui ? Moi, je vais bien. Je ne cavale pas comme une... Je ne vais pas faire le marathon de New York, mais je vais bien. Je marche moins bien. Mais bon, c'est vrai que je me fais aider pour certaines choses. J'ai été chopée dans un journal quand je suis en gare. Je demande un fauteuil parce que souvent, on est au bout de la deuxième rame. On doit remonter tout le quai et on doit en plus aller au taxi. Mais voilà, je vais bien. Et j'en ai marre de lire des choses comme quoi je suis paralysée, que je ne peux plus bouger. Non, je vais bien. Je continue à tourner et je continue à avoir des projets. Et voilà, je marche moins vite. C'est tout. Voilà, nous voilà rassurés sur MIU. Vous avez déjà tourné avec elle ? Non, jamais. On se connaît, mais on ne sait jamais. On n'a jamais travaillé ensemble. Je l'ai vue il n'y a pas très longtemps et elle va très bien, effectivement. Et donc, diffusez le 25, puisque vous en profitez. Est-ce que vous avez regardé, parce qu'on a parlé des audiences de Gérard Depardieu, vous avez travaillé avec Gérard Depardieu ? Oui, j'avais fait... C'est bien ce qu'il me semblait ? Dumas. J'étais sa femme dans Dumas. Et alors ? Alors, en ce qui me concerne, ça s'est très bien passé. Je n'ai rien à dire. Je suis désolée de ce qui se passe, mais... Vous en pensez quoi ? Quel est votre regard de comédienne ou de femme sur la diffusion du sujet ? Je pense que ce n'est pas faux de dire qu'il y a une omerta et qu'il y a des comportements déplacés. Oui, alors franchement, de moins en moins, moi qui fais du cinéma depuis très longtemps, je peux vous dire que quand j'avais 16 ans, les comportements masculins étaient souvent déplacés et totalement acceptés. Mais je vais vous dire un truc qui choque, mais c'était même accepté par nous, nous, les femmes et les jeunes filles, parce qu'on était élevés comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas l'idée... Ça faisait partie du jeu, en fait. Non, mais c'est-à-dire que se faire mettre une main aux fesses, on n'avait même pas l'idée de dire « Non mais dis donc, qu'est-ce que tu fais ? » On n'avait pas l'idée de le faire, franchement. Ça faisait partie du... C'était comme ça, nos mères étaient comme ça aussi. Enfin, je veux dire, c'était accepté. Évidemment, c'est très important que cette parole se libère, c'est très important de dire « Enlève ta main de là » et d'avoir un comportement respectueux pour les femmes. Et ça a changé ? Ah oui, totalement, totalement. Franchement, oui, franchement. Là, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas eu ou vu un problème de cet ordre-là. Et si jamais ça se passe, très souvent, les femmes ont tout à fait le courage et la force de dire ou de remettre à leur place un homme qui est un comportement. Vous n'avez pas regardé le complément d'enquête d'hier ? Non, je ne l'ai pas regardé. Je suis allée voir Sophia Aram hier soir. Ah, formidable. Voilà, et j'ai adoré. Formidable spectacle. Formidable spectacle. Si vous êtes à Paris, allez voir. C'est une femme courageuse. Courageuse, extrêmement douée. Et drôle, tout en traitant des sujets terribles. Et pour finir, deux jours pour être solidaires, deux jours pour donner pour la recherche. Ce week-end, c'est le Télétourne Valérie avec le fameux 3637 qui revient pour la 36e année. Le mot d'ordre cette année, c'est innover pour guérir. Et du coup, on va rentrer en 24h sur 24. Cette musique. Oui. Le 3637, effectivement, vous pouvez dès aujourd'hui commencer à donner. Ce sera tout le week-end. Oui, on en avait parlé avec Sophie Davant, qu'on avait reçu, qui nous expliquait que désormais, on parle de guérison, on ne parle plus de recherche. Et on va voir tout ce week-end des enfants qui sont guéris de leur maladie, qui étaient avant des maladies rares. Allez, dans un instant, Florence Pernel, avec vous, on va parler de cette enquête parallèle. Demain soir, vous incarnez une journaliste, ancienne reporter de guerre, qui se retrouve plongée dans une mystérieuse affaire. On y revient dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Il était une fois... Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Florence Pernel, une comédienne qu'on aime, qu'on adore, qu'on est contente de revoir. C'est vrai qu'on est contente de revoir à chaque fois dans des rôles très différents. Vous jouez souvent en costume. Cette fois-ci, on vous retrouve dans un rôle un petit peu différent de cette enquêtrice, enfin pas enquêtrice, journaliste, qui devient par la force des choses enquêtrice. Journaliste télé, ce qui est très rare. Oui, exactement. Journaliste télé, vous avez raison. Il faut préciser parce qu'il y a un cadreur qui est très drôle. Oui, oui, qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Médine qu'on a pu voir dans Nos Chers Voisins. C'est le blond de Nos Chers Voisins. Et donc, c'est votre complice. C'est un super duo. Le blond fonctionne bien. Et c'est important de le dire parce que d'habitude, la journaliste, elle est toute seule. Oui, parce qu'en plus, il a peur de son nom. Il n'est pas très téméraire, etc. Alors elle, c'est une ancienne reporter de guerre. Donc, elle en a vu d'autres. Donc, avant d'être impressionnée, il lui en faut beaucoup. D'ailleurs, elle va s'opposer à des alters mondialistes. Et en fait, lui, il est mort de trouille. Il la suit derrière. En même temps, il se protège d'elle. Et il a des tas d'initiatives aussi qui sont absolument charmantes. Donc, c'est un peu le yin et le yang. Moi, j'ai trouvé que c'est ce duo-là qui était très drôle, toutes les scènes un peu humoristiques. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fois, on est sur une enquête parce qu'il y a un meurtre d'un inconnu. On ne connaît pas. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, il y a un sujet assez important qui est justement les usines qui participent à la pollution des sols, etc. Et donc, c'est un jeune homme qui s'y opposait à tout ça. Je me suis posé la question parce que vous êtes aussi chieuse qu'Élise Lucet dans Cache Investigation. Je me suis dit si ça vous avait inspiré ou inspiré les réalisateurs. Évidemment qu'on y a pensé. Évidemment, parce qu'il y a un côté, pardon pour Élise, mais il y a un côté pitbull qui est intéressant de la journaliste qui ne lâche rien. Et en fait, là, il y a un côté enquête de police. C'est pour ça que ça s'appelle enquête parallèle. C'est parce que, de façon marginale, elle va chercher ses renseignements. Et comme elle est sur le terrain depuis un moment et qu'elle est en région, elle connaît effectivement tout le monde. Et donc, elle se dit qu'elle va pouvoir matcher des informations, etc. Ceci dit, elle a quand même besoin du gendarme qui est joué par Médis et Sadoun. Et elle va lui soudoyer des informations. Donc, elle tire un peu sur tous les bords. C'est ça qui est sympathique. Moi, je m'en doutais un peu que vous étiez inspiré des dix-mistes. C'est Valérie, on a la bande-annonce. On va écouter. Inédit, samedi sur France 3. Vous n'avez pas le droit d'être là, je vais vous demander de partir. C'est bon, commandant. Elle est journaliste de terrain et elle adore fouiner. Ouais, ouais, fureté, fureté. C'est ma spécialité. Attends, fais voir. Ah non, non. Plus elle s'accroche, plus elle dérange. Ouais, qu'est-ce que tu fous, là ? Oh là, bonjour l'accueil. Ici, on ne pose pas trop de questions. C'est le seul problème, non ? Plus elle explore, plus elle découvre. Je te dis qu'on a une piste là-dedans. Oh, c'est lui ! Écoute-moi, juste deux secondes. Face à Médis à Doune, Florence Pernel mène son enquête parallèle. Samedi à 21h10 au France 3 et sur la plateforme France.tv. Voilà, et ça fonctionne très bien parce qu'on est pris, effectivement, le scénario. C'est Stéphanie Pilonka qui a réalisé. Ce qui a réalisé, c'est Manuel et Armel Patron qui ont écrit le scénario. C'est eux aussi qui sont à l'origine de cette pièce formidable qui s'appelle « Chers parents ». « Chers parents », absolument. Mais ce qu'il y a aussi de sympa, c'est que c'est une trilogie de femmes parce qu'il y a la mère qui est jouée par Masha Meryl que je retrouve après des années. On avait déjà joué ensemble. Vous aviez joué ensemble, oui. Et Jessica Eriel Massango qui est ma petite-fille parce qu'en fait, cette journaliste, lors d'une mission au Mali, elle a en fait récupéré cet enfant qui s'est retrouvé orpheline. Et puisque la collection est appelée à se développer, je pense qu'on va développer ce rapport qui est magnifique. Ça va devenir un personnage récurrent ? Voilà, puisqu'on repart en tournage au mois de mai et au mois d'août. En regardant le même duo, cadreur... Le même duo et le même trio de femmes, la famille grand-mère, mère et fille que j'aime beaucoup. Mais il y aura plus Tommy Bugsy et Jérôme Le Banner. Alors Jérôme Le Banner, on se disait avec Stéphanie Pilonca, parce qu'il est tellement touchant et c'est un acteur et un homme dans la vie merveilleux. On se disait, ça serait bien de le faire revenir. Mais oui, oui. Mais on pourrait. Il ne fait pas peur dans la vraie vie. Mais non, c'est un homme d'une gentillesse, d'une douceur. Alors que c'est une montagne. Et puis, il est très touchant, je trouve, en tant qu'acteur. Vous alternez, théâtre, cinéma, télévision. Vous êtes également au théâtre ? Alors j'étais au théâtre jusqu'au 19 novembre et nous allons partir en tournée. J'étais dans une pièce magnifique de Jean-Philippe Daguerre qui s'appelle Le Huitième Ciel. Jean-Philippe Daguerre qui avait fait Adieu Monsieur Haffmann. Et on part en tournée en septembre 24. Et là, je reprends la tournée de la pièce que j'avais faite aux côtés de Gérard et Arthur Jugnot qui s'appelle Le Jour du Kiwi d'après Laetitia Colombani. Et on commence à partir du 7 janvier jusqu'au 22 avril. Vous tournez beaucoup. Enfin, vous tournez, oui, entre le théâtre. J'essaye, j'essaye. Mes enfants étant grands, je me lâche. Actuellement, les techniciens des séries de TF1 sont en grève. Est-ce que c'est une grève que vous soutenez ? Vous les comprenez ? Pour l'instant, toutes les séries de TF1 sont arrêtées, Valérie. Il y a également des grandes séries qui sont arrêtées comme HPI. HPI ne tourne plus. Versailles ne se tourne plus. Et que pour le moment, ils tiennent. Il y a une réunion qui a lieu aujourd'hui pour voir si la grève continue. Et quel est le motif de la grève ? La grève, c'est qu'ils sont moins payés qu'au cinéma. Et que pour le même travail, c'est ça. Oui, voire le même travail, voire parfois plus, parce qu'en télé, il faut aller très vite. Donc, la charge de travail est parfois plus importante même. Parce qu'en une journée, il faut faire tellement de choses. Alors qu'en cinéma, vous avez aussi... C'est peut-être plus compliqué. Mais il y a une rapidité de temps en télé qui est nécessaire pour que les programmes soient faits. Mais je pense qu'ils vont trouver... Il va y avoir un corps, je pense. C'est plus dur de tourner pour la télé ? C'est différent. Franchement, c'est différent. Je ne dirais pas plus dur, c'est différent. Parce que vous faites plus de scènes en une journée. Vous faites plus de choses en une journée. Donc, ça peut être plus dur comme ça peut être aussi plus intéressant. Tout dépend de quelles scènes on traite. Parfois, vous aimeriez avoir plus de temps. Mais parfois, être pris comme ça dans un laps de temps court, ça peut être aussi très intéressant pour le jeu. Qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario d'enquête parallèle quand vous recevez un scénario comme celui-là ? Alors, ce qui m'a plu, c'était vraiment d'aborder déjà une journaliste. Parce que, pour le coup, c'est assez rare. Je crois que c'est même... Vous ne l'aviez jamais joué ? Non, non, non. Je n'avais jamais joué. J'ai été procureure, juge, avocate, proviseur. J'attends d'être présidente quand même. Ça, c'est mon but. Je veux être présidente de la République. Oui, en fiction. Non, mais je voudrais être une femme politique. Si, je trouve que c'est très intéressant d'être une femme politique. Parce que c'est le western de la politique. C'est peu traité. C'est peu traité. Je pense que, déjà, la politique, je pense que c'est très très dur à traiter. Oui, mais ça avait été traité sous une forme... Vous pensez aux hommes de l'ombre, c'est ça ? Oui, absolument. Oui. Mais je trouve que, par exemple, une femme en campagne, ça serait absolument passionnant parce qu'il y a aussi le fait d'être femme qui est très compliqué. Donc, pour revenir à la question, ce qui m'a plu, c'était vraiment la journaliste et cette liberté qu'elle avait. Parce que, justement, moi, j'avais toujours été dans des personnages qui sont pris dans le carcan juridique et dans le respect, là, tout d'un coup, elle est libre comme l'air. Côté un peu fantasque. Voilà, j'aimais bien ce côté brute de pomme, enfin, brute de coffrage, n'ayant peur de rien. Ça me rappelle un peu mes années quand j'étais brocanteuse, quoi, où il fallait se battre pour avoir un bout de terrain. Voilà. Donc, j'aimais bien ce côté... Oui, brute, terrain. Vous continuez à faire des brocantes ? Alors, non, je ne déballe plus depuis très longtemps. Non, pas déballer, mais... Et là, je suis ravie d'aller en tournée en région, parce qu'en région, on découvre plein, plein de choses, quoi. Il y a des brocanteurs partout, il y a des marchés partout. Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand ils vous reconnaissent, justement, sur les marchés ? En général, les gens sont très gentils. Oui, vraiment. Mais il y a un rôle qui les a marqués, en particulier. Alors, souvent, il y a... Madame Le Juge, c'est beaucoup resté, et récemment, le Bazar de la Charité. Ah oui, bien sûr. C'est marrant. Ça a beaucoup marqué. On va vous retrouver, demain, enquête parallèle, samedi soir, donc c'est sur France 3, c'est une case qui cartonne, donc je pense que... Et puis, il y a le téléthon en phase. Oui, donc en général, et là, ça ne fait pas beaucoup de... Et là, ça ne fait pas beaucoup de... Donc, si ça ne marche pas, Florence Pernel, c'est de votre faute. J'arrête ma carrière, d'accord. On se rappelle dimanche matin. Plus le téléthon. Une auditrice me dit, on a l'impression qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans, seules les femmes peuvent être des héroïnes de série. Oui, c'est vrai. À condition qu'elles soient fragiles, divorcées, elles ont des fêlures. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec madame qui... Parce que c'est vrai que beaucoup d'héroïnes sont féminines, mais c'est... Enfin, c'est tant mieux, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, mais aussi, c'est parce que je pense que la femme est de plus en plus représentée dans notre société. Donc, forcément, la télévision reflète une image de la société. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il faille qu'elle soit divorcée, fragile, etc. Mais après, c'est aussi pour enrichir les personnages. Sinon, on est trop fort, trop bien, trop lisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Pernel, Enquête Parallèle, demain soir, sur France 3, à ne pas manquer, évidemment. Oui, c'est rigolo. Et dans un instant, Hélène et les garçons, ça vous parle ? Ça vous parle, Hélène ? Je m'appelle Hélène. Oui, bien sûr, je m'appelle Hélène. Voilà, et elle sera avec nous tout de suite pour parler de mystère de l'amour spéciale Noël. Avec Patrick Puydebas également. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Ça s'est passé sur Sud Radio. Question que je vous pose, François Hollande. Est-ce que le gouvernement israélien devrait appeler à mettre fin à la colonisation ? Oui. Comment voulez-vous avoir deux États si dans l'État que vous voudriez reconnaître, l'État en l'occurrence palestinien, vous avez mité le territoire par la colonisation ? Sud Radio, par Radio, le supplément média. Le supplément média aujourd'hui avec deux invités qui sont là avec nous pour parler. Alors, Hélène, Hélène, je m'appelle Hélène, Hélène Rolles, bonjour. C'est marrant, moi quand je dis Hélène, j'ai toujours envie de dire je m'appelle Hélène, même si je ne m'appelle pas Hélène. Et Patrick Puydebas, couple mythique s'il en est, d'Hélène et les garçons, bonjour. Bonjour. Et des mystères de l'amour et on va parler du Noël de l'amour, soirée spéciale à 21h, ce sera dimanche soir, c'est sur... C'est sur TMC, il ne faut pas louper parce qu'on retrouve toute la famille à bien. Alors, il y a des guests, c'est assez incroyable. On va en parler dans un instant, mais le Père Noël nous fait des petits cadeaux à Sud Radio, des gros cadeaux même. C'est le moment de jouer le grand sapin de Noël Sud Radio, donc c'est maintenant. Vous allez peut-être gagner un séjour en famille au parc du Futuroscope ou alors un coffret sérum beauté, ce serait bien pour vous Gilles. Les duos de Garantia, oui, on se chambre beaucoup. Il y a plein, plein de cadeaux au pied de notre sapin et vous pouvez évidemment participer 0826 300 300 et nous prendrons le, Hélène, un chiffre entre 1 et 25. Le combien de temps après ? Le 13e appel. Allez, bonne chance à vous pour ce grand jeu Sud Radio. Alors, les mystères de l'amour, ce couple mythique, toute la famille, c'est vraiment une famille, peut-être Patrick Puydebas, qui est restée assez soudée depuis Hélène et les garçons ? Oui, de toute façon, on passe plus de temps avec nos collaborateurs qu'avec nos familles respectives et puis on s'est tous vu grandir, papa, maman, séparés, en couple. Vous avez des enfants les uns et les autres ? Moi, j'ai deux enfants. Oui, Patrick ? J'ai un beau-fils. Un beau-fils, d'accord. Et qui vous regarde ou pas ? Hélène, vos enfants, ils ne vous regardent pas ? Non, on a une télévision mais on ne l'allume pas trop en fait. Ah bon, vous ne la regardez pas ? Pas vraiment. Non, les enfants sont plus sur YouTube. Oui, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Ils ne regardent pas la télévision, les enfants. À quel moment, ils ont compris que vous étiez culte en France ou que vous étiez un personnage ? La première fois qu'ils m'ont vu sur scène, c'était en Chine, déjà. C'est chic. Ils étaient petits. Et puis, non, ils m'ont vu à l'Olympia, là, ils ont compris que c'était... Oui. Et puis, bon, ils sont fiers de leur maman. Oui, c'est vrai. Oui, c'est normal. On a un auditeur qui nous dit est-ce que les enfants des couples de Hélène et les garçons seraient aussi innocents de nos jours ou alors censurés ? Je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par là. Les miens n'ont pas les réseaux sociaux, ils n'ont pas de consoles. Ils ont quel âge ? 13... Enfin, bientôt 13. 12 et 14. Ah oui, donc c'est quand même des survivants, c'est des warriors, là. Moi, je vais survivre de question qu'il y ait une console qui rentre chez moi. Ah oui. Oh, les pauvres ! Non, non, non. Du coup, j'ai mon fils qui est dehors, dans la forêt, il fait ses cabanes, il fait ses trucs... Il va finir la dix. Comme quoi, c'est possible. Oui, peut-être. Comme quoi, c'est possible. Mais tu verras, c'est pas fini. Mon fils a 16 ans et demi, lui, c'est un gamer. Il fait des compétitions et tout, donc c'est encore une chose. Quel regard vous portez, tous les deux, sur ce temps passé, au sein d'Abbé ? Enfin, c'est plus... C'est toujours Abbé, d'ailleurs ? Non, c'est JL. C'est JL. Jean-Luc Azoulay, qui est le producteur, le papa de... Quand il vient nous voir, à chaque fois, on a beaucoup de plaisir à l'entendre nous raconter comment il travaille. Mais quand vous vous retournez vers le passé, évidemment, question un peu banale, mais est-ce que vous auriez imaginé que ça durerait aussi longtemps ? Personne ne peut imaginer son avenir. Mais non, c'était chouette. Moi, j'ai un souvenir magnifique de cette époque. Oui. C'était magique. Oui. Mais ça a continué, c'est ça qui est... Ah oui, aujourd'hui, on est une famille. On est une famille, aujourd'hui... Oui, c'est ça, c'est une famille, même pour les gens dans la rue, quand ils me croisent, ils me disent, salut Hélène, ils ne se posent pas la question. C'est histoire de bande d'amis. Une bande d'amis, et puis on est une bande d'amis dans la vie, donc c'est presque... Je ne veux pas dire que c'est la télé-réalité. Heureusement, on regarde des scénarios, parfois. Oui, encore que... Mais on part en vacances ensemble, voilà, on se reçoit toute l'année, on se voit beaucoup à l'extérieur. Alors, c'est vrai que les scénarios ont évolué aussi, et les situations, et que Jean-Luc Azoulay a pimenté un petit peu, parfois, il est obligé un petit peu de s'adapter aussi à l'époque. Non ? Vous avez été un peu surpris, c'est vous qui lui demandez aussi ? Parfois, mais non, mais on est un peu quand même une série atypique. Il y a tendance à faire exactement l'inverse de ce qu'on lui dit, donc on évite de trop l'orienter. On se méfie un peu. Mais il reste quand même dans un esprit de bienveillance. C'est pas comme plus belle la vie qui a évolué, pour le coup, vers des sujets de société, vers des... Non, il y a toujours ce côté magique, où il y a des fantômes, où il y a des... Voilà, là... Où il y a la ligue avec ses visions. Voilà, là, pour nos éditeurs, donc le Père Noël, vous ne le saviez pas, regarde Les Mystères de l'amour, Ah bah, c'est lui qui a écrit l'épisode après Jean-Luc. C'est un téléspectateur assidu. Voilà, on en est là. Et d'un seul coup, il est plus content de ce qui se passe dans sa série. Alors, il a une télécommande magique, et il va s'en mêler, il n'est pas très content. D'ailleurs, je trouve que le pub de Noël vous va très bien. Vous avez un superbe pub de Noël. Oui, moi aussi, je trouve que ça est magnifique de temps. Alors, je trouve que c'est de circonstance, je trouve que ça rigolo. Moi-même, je n'en porte pas. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il est très très chaud. Ah, vous aviez très chaud. Vous avez un peu au pub de Noël. J'ai tout fait là-dedans. Et puis, pour nos éditeurs, ils reverront plein de guests des autres séries de toute la famille d'Apé. Il y a même... Il y a Maloré Nata. Oui, il y a Maloré Nata. Il y a les filles d'à côté. Enfin, c'est plutôt les vieilles d'à côté. Oh ! Non, mais c'est vrai. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas vus. Oui, oui. Elles sont toujours torts. Je suis content d'être là. Non, je ne les ai pas reconnus. J'ai mis du temps à les reconnaître. Il y a Bruno Le Mélin, il y a Anthony Dupré, il y a vraiment toute la famille Abbé. C'est un épisode qu'on regarde avec plaisir et avec nostalgie parce qu'ils ont baigné pour certains notre enfance et ce qu'on était. Vous avez conscience de ça ? Ça ravive les souvenirs. Oui, complètement. C'est un gros paquet de Madeleine de Proust. Absolument. Vous disiez Maloré Nata, vous étiez contente de la retrouver. Oui, j'étais contente de la voir. Ça m'a fait plaisir. Comment ça va ? Elle va bien ? Elle va bien. Elle va très bien. Elle est contente, elle a retrouvé la famille. Je lui ai dit d'ailleurs que je trouvais qu'elle était beaucoup mieux. Non, non, elle est bien là. J'aimerais bien qu'elle revienne avec nous. Et c'est possible ? Parce qu'elle bosse bien, elle sait toujours ses textes, elle est nickel. Elle a envie, elle ? Je ne sais pas. Ça dépend des jours. Oui, ça dépend des jours. Non, mais là, je crois qu'elle a envie maintenant. Pourquoi TF1 ne vous met pas tous les deux dans d'autres sections ? Parce que vous faites partie aussi de la famille de TF1. Vous avez l'image de TF1. On a demandé à TF1, je crois. Vous aimeriez ? Moi, ça ne m'a pas empêché. Oui, vous avez tourné. Moi, j'ai fait deux campings. J'ai fait SOS 18, Commissaire Magellan. J'ai fait plusieurs téléfilms. Moi, ça ne m'a pas empêché de me promener. Non, mais il disait faire une série avec nous. Mais, ouais, un spin-off. Oui, pourquoi pas. Il m'a posé leur la question. Ce sera avec plaisir. Mais vous, vous avez envie d'autres rôles ou pas ? Ou vous êtes bien dans votre rôle d'Hélène ? Moi, je ne me pose pas la question, en fait. Moi, je suis bien. J'aimerais bien que Jean-Pascal Azadi me rappelle. Pourquoi ? Non, parce que je le connais, j'ai travaillé avec lui. Ah, voilà. Et sur la deuxième saison de Crégnos. Et puis, j'ai passé vraiment du bon temps avec lui. Mais tu me rappelles, Jean-Pascal. Ceci, c'est un message radio. Bon, écoutez, on espère qu'il écoute Sud Radio. On a plein d'auditeurs qui nous disent, c'est super. Radio Nostalgie. On les aime tous les deux. J'ai même un message de ma fille Hélène et Garçon. J'étais tellement fan. Vous voyez, comme quoi, ça éveille, effectivement. Vous faites partie du paysage. De la famille. De la famille et du paysage. Les cousins, les cousines qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis, les ados d'hier sont les mamans d'aujourd'hui qui font regarder leurs enfants d'aujourd'hui. Vous avez, oui, des générations, des mamans qui, vous autres, qui ont été fans et qui, aujourd'hui, ont des enfants qui regardent. Et qui viennent nous présenter leurs enfants. Il y a un flambeau. Oui, c'est ça. Dans l'épisode, il y a Jackie qui chante. Ça vaut son pesant. Ça vaut son pesant. Il faut regarder mais rien que pour ça. Pour voir Jackie chanter. Et puis, il y a également Elsa et Snow qui chantent ses chansons parce que c'est aussi son rôle de chanteuse dans les mystères de l'amour. Et vous, vous ne chantez plus ? Là, dernièrement, non. Je devrais. Mais oui. Jean-Luc me tannent pour faire un... Oui, mais je disais parce que si je refais un album, ça amène une scène et j'ai tellement le track que j'hésite. Vous avez fait des grandes scènes. Elle a rempli une semaine Bercy. Vous êtes trois à avoir ça en France. Oui, mais je suis terrifiée à chaque fois. À chaque fois que je... La dernière scène, c'était l'Olympia et que je me retrouve prête à rentrer sur scène. Je me dis, mais ça y est, t'es encore là. Et pourquoi t'as dit oui ? Et pourquoi tu te retrouves là ? Et une fois que je suis sur scène, je suis ravie de voir les gens. Et vous oubliez le track. Oui, après ça va. Et vous vous souvenez de Jacques Brel qui vomissait avant d'entrer sur scène qui avait un track épouvantable. Mais si c'est le track, c'est pas suffisant pour vous empêcher de rechanter quand même. Ah si, c'est affreux. Ah oui, vraiment ? C'est ça le track. Mais vous avez rempli, Patrick Puydeba vient de le dire, cinq fois Bercy, vous vous rendez compte ? Plus que ça. Oui, plus que ça. Une semaine pleine. Une semaine pleine. Vous vous rendez compte ? Oui, oui, je me rends compte. Oui, oui, je me rends compte. Non, c'est pas prévu. Si, c'est prévu du côté de Jean-Luc. Il m'attend. Il m'attend, il m'attend. Je vais peut-être céder. Je sais pas, j'hésite encore. Quelle est la lettre ou le cadeau le plus improbable que vous avez eu des fans ? Patrick Puydeba en particulier. Vous avez eu des amoureuses ? Je sais pas, des sous-vêtements peut-être ? Et vous ? Bah moi, un truc pas très drôle, moi j'ai reçu, enfin il est venu le fan habillé en bioman, en vélo, il a fait 500 kilomètres en vélo et il avait apporté des Winchester chargés, des fusils. Ah oui, là c'est pas drôle. Et heureusement, j'étais pas là. Il est passé par la fenêtre dans le service courrier, il a enroulé-boulé avec ses fusils. Et puis là, ils l'ont attrapé, la sécu. Mais ils voulaient quoi ? Ils voulaient m'offrir des fusils. Ah, c'est intéressant. Ça m'aurait fait plaisir, mon son. C'est deux Winchester, mais elles étaient chargées. Oui, ça c'est moins drôle. Incroyable ! Vous recevez encore beaucoup de courriers aujourd'hui ? Bah oui, vous recevez beaucoup de courriers encore aujourd'hui ? Oui. Enfin, courrier, maintenant on n'écrit plus, mais... Bah si, on écrit quand même. Bah moi, je suis pas sur les réseaux. Enfin, le seul truc, c'est une page officielle. Voilà. Mais sinon, donc ils m'écrivent. Mais j'ai pas trop le temps, je suis désolée. Mes amis, j'ai pas le temps. Voilà. Quel est votre plus beau Noël à tous les deux ? Puisque ça parle de ça, des mystères de l'amour spécial Noël. Est-ce qu'il y a Noël qui vous a marqué quand vous étiez enfants ? Tu veux répondre ? Moi, c'est quand on est enfants les plus beaux Noël. Je me souviens. C'était un baby-foot. Ah ouais ? Un baby-foot. Super baby-foot. Moi, j'avais eu... Le sapin était gigantesque chez mes parents. Il faisait 7 mètres de haut parce que du salon, il y avait une mézanine. Enfin, c'était un truc incroyable. Et mon oncle nous avait offert des pigeons donc il s'était envolé dans le sapin de Noël. C'était magique. Et j'avais eu un petit torg. On appuie là. Oui, tant pis. J'avais 6-7 ans et ça m'a marqué de voir les pigeons qui s'envolent dans le sapin de Noël. C'est là où on se souvient le mieux. On se souvient le plus des cadeaux. Que pensez-vous du grand jeu du club Dorothée avec Jackie ? Demande Mickaël. C'est sympa. C'est sympa. Ah oui, je suis allée chanter. Je m'appelle Hélène. Ah bon ? Oui, exceptionnellement. C'est étonnant. Et non, mais c'était chouette parce qu'il y a tous les jingles et ça nous rappelle vraiment à l'époque les couleurs. Le plateau, Yves, il a super bien refait la déco du plateau. c'est les mêmes décorateurs. On a reçu Jackie qui est venu en parler ici. c'est chouette. Donc, on va vous retrouver ce dimanche sur TMC le Noël de l'amour. Il y aura un documentaire derrière. Oui, absolument. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, absolument. Et on va retrouver évidemment vous, Hélène Rolles, Patrick Puydebas, Elsa Esnou, Sébastien Roque, Cathy Andrieux, Philippe Vasseur, on ne va pas tous les citer, Thomas Schart, comme on dit ça. Tom Schart. Ah oui, il fait une chanson à la fin. Absolument, Isabelle Bouisse. Et Laurette, il ne faut pas l'oublier, Laure Guibert. Laure Guibert, absolument, Laure Guibert, Lali aussi, qu'on retrouve, Marjorie, tout le monde est là. Franck Delay, des To Be Free. Il tourne régulièrement avec nous. Oui, absolument. Il est sympa. Il y a toute la famille, sauf Dorothée. Merci. Vous la voyez de temps en temps ou pas ? Moi, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Oui, oui, elle va bien, elle est chouette. J'avais aussi fait l'émission où elle est assise, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans une chaise. Sur la chanson secrète. La chanson secrète, absolument. Merci à tous les deux, Hélène Relès, Patrice Puydebas, d'être venue. Donc, le Noël de l'amour, c'est dimanche soir à 21h sur TMC. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. A tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.